6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda, bonjour. Bonjour. L'Egypte qui a déployé des dizaines de chars près du poste frontalier de Rafa. Le Caire craint un afflux de dizaines de milliers de réfugiés en raison des bombardements de razins. Spectre ravivé ces derniers jours plane sur le Sinai, voire y installer en masse les palestiniens expulsés par Israël. Les tribus bédouines du Sinai exigent l'ouverture de ce terminal. La perspective d'une expulsion massive des habitants de Rafa vers le Sinai est un spectre qui plane depuis 70 ans sur la région. Il y a 4 ans, c'est l'administration Trump qui l'a remis au goût du jour. Le plan du siècle, élaboré par Jared Kushner, le gendre de Trump, prévoyait des investissements gigantesques du côté égyptien de la frontière, en même temps que le transfert de la population de Rafa. Et c'est la crainte de ce transfert qui a maintenu pendant deux semaines la fermeture de Rafa par les autorités égyptiennes après l'opération déluge d'El-Aqsa. Là, c'est Israël qui empêche depuis deux jours tout être humanitaire d'accéder vers Raza. Les Raza, oui, eux, sont toujours personnels en Grata. En Égypte, Égypte qui subit d'énormes pressions, voire même un odieux chantage, celui de l'effacement de sa dette qui s'élève quand même à 150 milliards de dollars, en contrepartie de l'établissement définitif sur son sol des 2,5 millions de Raza, oui. Sauf qu'à ce stade du génocide de Raza, les tribus bédouines du Sinaï ne l'entendent pas de cette oreille. Ces tribus sont montées une nouvelle fois au créneau. Elles menacent carrément d'aller défoncer le terminal de Rafa, d'en prendre le contrôle si les autorités ne l'ouvraient pas aux aides et aux secours. Menace bien reçue par le Caire, qui a aussitôt dépêché des dizaines de chars pour empêcher ses tribus d'y accéder. Le Caire mesure bien la menace des bédouins et redoute que cette zone tampon entre l'Égypte et Israël ne se transforme en un véritable champ de bataille. Le Sinaï est un terrain fertile pour la résistance razaouée, on le sait, depuis longtemps. Cette péninsule a également souffert de la marginalisation de la part de tous les gouvernements égyptiens. Une péninsule exclue de l'économie officielle et qui a dû développer une économie parallèle vers raza, notamment celle des armes, via un réseau de tunnels. Elle assure également les produits de première nécessité et du carburant. Ces tribus du Sinaï représentent 600 000 habitants, une population qui peut à elle seule et à sa manière lever le blocus contre raza.